hello à tous c'est master staku on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de tuto pardon une petite vidéo de tuto en fait dans laquelle je vais vous apprendre comment donc uploader enfin installer par télécharger et installer les maps que je vous aurais au préalable uploader donc en fait pourquoi je fais ce tuto c'est tout simplement parce que vous avez été énormément en fait à me demander comment je fais spawn un hélico comment je fais spawn des unités alignés comment je fais spawn une caisse de munitions comment je fais ci comment je fais ça du coup ça me prendrait énormément de temps en fait à vous répondre à chacun du coup je fais une réunion une réponse en fait globale générale à tout le monde donc ça ce qu'il faut savoir c'est que ça c'est la vidéo que j'ai posté aujourd'hui d'accord et donc c'était la vidéo présentation donc les différents points d'intérêt de trappe de stratis et comme vous avez pu le voir c'est la première fois en fait que je vous mets un lien donc le lien qu'est ce que c'est ce lien là c'est le lien de deux tests enfin c'est le lien de téléchargement de la de la map de tests donc la map sur laquelle j'étais avec et le père est d'accord de la sur laquelle on a testé le commande chez et qu'on vous a montré les différents différents points d'intérêt de stratis donc les épaves etc mais bon ça je vous laisse regarder la vidéo si vous aussi vous l'avez pas encore vu donc là en fait on est ici enfin je suis ici pour vous montrer comment installer donc ces fameuses cartes donc c'est simple donc dans chaque description ce qui est important c'est que les gars vous lisez mes descriptions parce que si généralement je vous mets des informations complémentaires et qui sont vachement importantes du coup donc généralement donc enfin je vous mettrai toujours les liens d'accord donc vous cliquez sur le lien là vous avez une page qui va s'ouvrir donc dans cette page vous avez donc soit le choix premium soit le truc donnaut free vous prenez donnaut free d'accord vous cliquez ici et là vous devez attendre 30 secondes une fois que ces 30 secondes seront passées vous aurez donc un lien pour télécharger l'archive d'accord que je vous aurais été uploadé donc l'archive elle est ici d'accord donc je l'ai enfin moi vu que c'est moi qui l'ai uploadé donc je les mets forcément sur mon bureau donc vous l'ouvrez d'accord quand vous l'ouvrirez vous aurez une map à l'intérieur donc là pour là en l'occurrence c'est genre la bas la map de test sur stratis vous l'extrait où vous voulez donc moi j'aime bien d'abord le faire sur le bureau tac comme ça voilà j'ai là le pbo qui est sur le bureau donc à partir de là une fois que vous avez le pbo qui est sur le bureau il faut le placer au bon endroit donc alors c'est là où faire vraiment attention enfin attention c'est pas bien c'est pas il ya rien de bien dramatique vous en faites pas donc soit enfin tout d'abord donc faut ouvrir votre racine de jeu d'armes à 3 donc pour ce faire vous allez dans votre disque dur vous avez installé steam donc ça fait des pour moi des pro des programmes files steam steam apps comme un arme à 3 donc je vous mets le chemin enfin de façon je voulais mis ici dans la vidéo non enfin dans la description si on arrête à débat du coup en fait comme j'ai cliqué ça édite le truc voilà je voulais me tac tac voilà ici je voulais mis ici donc le chemin de steam donc le x c'est vraiment fait le votre disque dur à vous que ça je pense que vous avez compris après donc là vous avez donc le chemin de votre anglais c'est la racine de votre jeu arma 3 d'accord ensuite ce qu'il faut savoir c'est que la mission si vous voulez jouer tout seul d'accord vous la foutez ici donc d'autres dans le dossier mission d'accord donc je reviens en arrière pour vous montrer ici un peu je m'attends plein écran comme ça voilà donc là vous avez dossier mission c'est vraiment l'émission donc single player donc quand vous jouez si vous voulez tester la main la main tout seul d'accord et que vous n'avez pas de potes donc là par exemple hop je la prends donc j'ouvre le dossier mission je fais un glissé déposé clac elle est ici d'accord maintenant imaginons que j'ai des potes d'accord j'ai deux trois potes et j'aimerais tester la mission de par ma mission donc la mission de masters naku d'accord et bah généralement j'essaierai de vous prévoir des slots en plus parce que le bon là je vous montrerai il ya que deux slots mais dans les dans les futures maps que que a été dit trash lui demanderait de rajouter plus de slots donc si vous voulez la tester avec vos potes donc en multiples en multi d'accord sur internet donc je joue je me joue enfin je fais je demanderai pardon est de vous rajouter des slots donc si vous voulez donc là comme je disais la tester à plusieurs donc avec vos potes donc vous ouvrez le dossier mp mission d'accord et vous la glisser à l'intérieur van en bas là il me demande de remplacer c'est parce que je l'ai déjà parce qu'elle est déjà quelques voiles elle est là mais en gros voilà donc là en fait ce qu'il faut savoir c'est que le dossier mission c'est l'émission donc solo d'accord que vous testez tout seul sur votre vécane et les dossiers mp mission donc c'est multiplayer mission c'est l'émission bah comme son nom l'indique multi joueurs pour les tester avec vos amis bon je sais j'ai tendance à me répéter mais je veux vraiment que ce soit clair et je veux pas que voilà que que ce soit ambigu ou flou donc une fois que c'est fait donc vous savez quoi je vais pas je vais laisser dans le dossier donc elle il y en a une dans le dossier mission donc solo et une dans mp mission histoire que je joue que je vous montre en fait les in game les deux trucs donc une fois que c'est fait et ben maintenant il vous reste plus qu'à lancer votre jeu les amis donc hop hop je viens ici on peut lancer via l'exe et ouais on va lancer via l'exe et hop ça sera plus simple moi j'avais en fait jamais lancé via mon petit launcher j'ai l'habitude mais bon après voilà ça marche très bien avec les deux solutions petit petite précision vous aurez pas de son dans la vidéo donc vous aurez pas le son du jeu parce que je l'ai coupé en fait avec amtasia parce que sinon en fait ça fout le bordel genre ça enregistre deux fois le micro etc du coup vous aurez pas le le son du jeu enfin je pense pas et ça risque un peu de lagouiller donc ça valait ça valait un peu c'est normal c'est parce que les gars j'enregistre avec amtasia studio c'est pas mon logiciel de base d'enregistrement du coup ça lag un peu mais vous m'envoyez pas c'est normal mais de façon comme je disais je vais pas je vais pas jouer fin si je vais rentrer une game pour vous montrer que ça marche mais je veux dire on va pas les plans je vais pas vous montrer une session de jeu complète quoi donc là on attend que le père ma 3 veille bien chargé voilà une fois qu'il est chargé donc là vous allez dans play d'accord si vous êtes tout seul d'accord et que vous n'avez pas de potes vous cliquez sur scénario d'accord et elle est là centre d'entraînement alpha d'accord donc vous cliquez double cliquez dessus ça marche aussi un petit temps de chargement donc il charge la map etc et une fois qu'elle est chargée vous normalement vous devez arriver sur l'écran de sélection des slots donc quand ça voudra bien chargé donc par contre pendant le chargement je tiens vraiment à préciser regardez bien mais futur en fait ouais donc là ça va marcher je sais pas pourquoi mais je vais vous montrer que ça marche bien ah oui c'est vrai que oui non parce que quand vous êtes en single player donc avec le mode scénario il ne charge jamais les il vous demande jamais votre slot en fait alors attendez on va réessayer parce que je veux pas avoir un doute donc play je m'aute et le doute voilà voilà quand vous êtes tout seul vous n'avez pas trop le choix du scénario juste à toute façon il ya généralement vous prenez le premier slot qui est jouable d'accord maintenant si vous êtes à plusieurs et que vous êtes avec vos potes bah je vous montrais comment faire hop on va quitter on va quitter donc là regardez je reviens sur le menu principal pour vous montrer ta claque la c'est le menu principal vous faites play d'accord et là vous faites multiple multiplayer donc multijoueur quoi une fois que vous êtes sur le multijoueur vous allez dans new donc nouvelle partie donc là soit en lan si vous êtes sur un sur en réseau ou soit sur internet donc pour jouer avec vos potes donc internet c'est ce qui est préconisé d'accord vous faites ok après vous mettez un mot de passe je vous montre rapidement new vas-y si vous voulez pas être emmerdé en fait avec des gens qui rentrent constamment ici vous pouvez mettre un mot de passe vous mettez ce que vous voulez d'accord comme ça voilà il ya que vos potes qui pourront rejoindre quoi fait ok parce que si vous n'était pas de mot de passe en fait monde pour rejoindre c'est très important et là regardez ici en fait donc là il ya que la guillée que la map de stratégie ce qui est disponible logique et là en fait vous avez toutes les maps qui sont dans votre dossier mp mission donc voilà très important si vous mettez la mission dans un pémission elle apparaîtra dans le multiplayer et l'arrivée si je prends la même c'est centre d'entraînement alpha voilà je fais play et là voilà ici maintenant vous avez là l'écran de sélection des stats comme fin je pense que vous avez l'habitude sur arma si vous avez si vous avez déjà lancé au moins une forme dans votre vie n'importe quel jeu dans n'importe quel mode de jeu que ce soit westland et etc vous avez l'écran l'écran de sélection des stats donc bon là ça importe peu sachant qu'en fait c'est tous les deux les mêmes stats mais voilà donc là ce qu'il faut savoir c'est que cette mission est que deux slots d'accord de jouable la prochaine fois je demanderai comme je disais au début de la vidéo je demanderai au père est en fait qui rajoute beaucoup plus de saut d'histoire que bah vous puissiez par exemple si vous êtes genre quatre ou cinq dans votre team ou quoi bah vous puissiez tester ça à plusieurs quoi enfin je vous demande à même de rajouter 2 m 10 cette histoire que qu'on soit large quoi donc voilà donc par exemple vous prenez un slot cliquez sur ok et la magie vous arrivez sur la carte ce qui est logique donc pour info ce pour ceux qui ont vu ma vidéo c'est la carte de présentation donc des différentes des différents points d'intérêt de stratis vous cliquez sur continuer et là vous arrivez donc avec enfin sur le sur la même map d'accord sachant que faire là l'autre l'autre personne n'est pas là sachant que l'autre perso c'était de lire donc logique qui ne soit pas là donc voilà et là donc là par contre ça risque de l'aider les gars enfin je sais que ça va l'aider dans la vidéo mais c'est juste pour juste pour vous montrer comme quoi ça marche donc là ici là au fond vous avez le commande vous le voyez au fond là bas et donc voilà donc je récapitule hop je vais quitter à bord yes continue back back revient derrière on va derrière encore voilà hop voilà play donc ici je répète donc scénario si vous jouez aussi vous jouez tout seul multiplayer si vous jouez avec eux pas d'accord donc ça je pense que c'est bon les challenge c'est autre chose d'accord c'est ces trucs qui sont donc fournis avec le jeu une game donc on va quitter revenir sur le bureau autre chose autre chose que je tenais à préciser si je présente par exemple un jour un mode de un mode d'armes ou un pack de d'armes ou un pack de cartes etc et bien bien sûr je vous le mettrai bien entendu dans la description et par contre pour tout ce qui est map à donne j'ai déjà fait un tuto un tuto là dessus donc je vous invite à aller le voir c'est c'est sur ma chaîne donc ça s'appelle tuto d'installation des modes et add-on de toute façon vous pouvez pas le rater il n'y en a qu'un et donc ça vous explique en fait comment installer les modes et les add-on donc j'y reviendrai pas dessus les gars je l'ai déjà expliqué par contre comme je vous ai dit je mettrai bien sûr les liens de tout ce que je teste dans la description alors que si c'est un jour je sais pas moi une map avec avec par exemple des armes air 3 f 4 des armes de foule par exemple à bientôt on va présenter le pack garage donc le pack robert hammer ça par contre je vous mettrai dans la description et il vous le faudra obligatoirement dans le sens où si vous l'avez pas et bien vous ne pourrez pas rentrer enfin vous pourrez rentrer dans la map mais vous ne verrez pas les armes genre par exemple si vous mettez pas par exemple par exemple r3f armes et que dans la mission il y a du r3f armes et ben vous soit vous ne pourrez pas rentrer soit même si vous rentrerez sur la map vous ne verrez pas les armes r3f quoi ce qui est ce qui est un peu con donc pensez bien entendu à installer les add-on d'accord et ensuite donc comme je vous l'ai montré un de coup de claquer la mission donc soit dans une mission si vous voulez jouer tout seul et soit dans soit dans une émission si vous voulez jouer avec vos potes donc je regarde si j'ai rien oublié je pense que je n'ai rien oublié façon si vous avez des questions donc voilà regardez ici une fois que le compteur vous arrive à expiration vas-y agrandi on vous demande un code vous rentrez le code donc on va le faire 79 57 entrer bon enfin là c'est parce que j'ai attendu mais normalement en fait vous n'avez pas encore 15 secondes à attendre ils vous donnent le lien directement donc voilà je pense je pense que j'ai fait le tour en fait si vous avez des questions les gars n'hésitez pas je pense que ce tuto aidera pas mal de personnes petite une dernière petite précision avant de conclure la vidéo façon ça va être une vidéo assez courte c'est que bientôt avec la team on va faire un tuto sur l'éditeur il ya pas mal de personnes qui me demandent comment faire spawn une virtual mob box comment faire spawn des trucs et tout bon je vous les donne façon comme je vais dire je vais vous fournir toujours au feu je vous fournirai toujours les maps sur lesquels je fais mes tests mais je veux aussi en fait vous apprendre un peu l'éditeur pour que vous puissiez en fait bidouille par vous même si vous voulez par exemple je passe ceux qui ont l'âme des de créateurs et qui veulent éditer je sais pas une émesso sur arme 3 par exemple je dis ça mais il faut être vraiment ambitieux mais vous avez vraiment en fait l'opportunité et je veux dire les outils pour le faire en fait sur l'éditeur après je suis conscient que c'est super compliqué c'est pas facile enfin je vous dis ça même moi bon je sais poser des unités je sais faire si je sais poser faire quelques trucs mais si vous me demandez de faire une mission complète de a à z avec des déclencheurs des des marqueurs etc je serais juste incapable de le faire quoi enfin je pense que même même si je dois faire une mission toute bête ou avancer tout droit et finir une mission je pense que je serais pas capable donc voilà donc c'est pour ça qu'en fait j'ai demandé à la team donc en l'occurrence à hate et wolf de me donner un coup de main sachant que c'est les personnes qui touchent le plus l'éditeur dans la team comme ça ils vous montreront au moins les bases ils me montreront aussi au moins les bases comme ça bah je pourrais vous donner deux trois conseils par ci par là si vous êtes intéressés et donc voilà comme ça après donc ouais je vous ai dit je pense qu'il arrivera demain ou après demain le tuto comment installer une virtuale mo box c'est vraiment pas compliqué c'est ce que m'a vendu hate après après on verra bien ce que ça donnera lors du tuto mes amis je vous dis prenez soin de vous c'était master snaku pour ce petit tuto d'installation on va dire des missions d'accord et je vous dis à très bientôt sur ce prenez soin de vous et à très vite et conclusion de ouf ciao